Salut à tous, c'est mes gosses, j'espère que vous allez bien, bon à part, ça va super. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur The Evilusine 2, donc c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les points négatifs du jeu, moi ce que je n'ai pas aimé. Ensuite, je vais vous donner les points positifs du jeu, moi ce que j'ai apprécié dans le jeu. Bon après, je ferai, des fois je vous dirai ce que j'ai aimé, puis ce que je n'ai pas aimé, ça dépendra des fois. Et puis à la fin, je ferai un avis global de tout ce que j'ai apprécié, puis je vous dirai la note du jeu, puis moi ce que j'en pense. Donc déjà, je vais commencer par ôter cette musique, parce qu'un peu ça va bien, mais après c'est casse-couille. Alors... Donc voilà. Donc dans un premier temps, moi ce que je trouve dommage, c'est que The Evilusine 2 n'a pas été fait au vert. Donc ça je trouve ça un peu dommage, parce que moi je trouve que le jeu, bah, il ne fait pas si peur que ça. C'est un peu, voilà. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas été fait au vert. Franchement ça aurait été cool qu'il soit au vert. Donc là nous avons le personnage principal de The Evilusine 2, Sébastien Casalienos, qui a d'ailleurs été aussi le héros dans The Evilusine 1. Donc ce personnage, moi je le trouve quand même assez admirable, parce qu'il est prêt à tout pour sauver sa fille, coûte que coûte. C'est vrai que c'est assez rare, parce que dans certains jeux, je prends par exemple Resident Evil 7, qui lui, au bout de 3 ans, il va sauver sa femme. En 3 ans, il a pu se passer pas mal de choses, il a eu de la chance. Normalement elle aurait déjà été morte depuis longtemps. Enfin bon, voilà. Donc moi je trouve quand même que c'est quand même bien. On voit par exemple aussi d'ailleurs qu'il a du chagrin quand l'agent Hoffman se fait tuer. Et puis aussi d'ailleurs, Torres, quand même mort, il a du chagrin, que c'est rare quand même dans certains jeux, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, il n'en a rien à foutre en fait, il continue sa route. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. Sauf par contre, pour un personnage de The Evil Within 2, c'est l'agent Kidman. Alors elle par contre, elle essaie de l'aider, et puis alors lui à chaque fois, il la rembarde. Enfin voilà, c'est un peu, elle s'en prend de tous les côtés, alors qu'en fait c'est elle qui l'aide. Donc voilà justement l'agent Kidman, Julie Kidman. Moi je vais continuer à l'appeler Kidman, parce que de toute façon dans le jeu, on ne l'appelle jamais Julie. Donc voilà, Kidman, moi je la trouve quand même assez forte, parce que dans le chapitre 17, elle arrive à buter tout le monde avec son petit flingue. C'est incroyable. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu l'avoir un peu plus dans le jeu qu'on l'a eu qu'à la fin, c'est un peu dommage, j'aurais voulu l'avoir un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc Yukiko Hoffman, elle reste la moitié du jeu cachée dans sa planque, puis après elle meurt. C'est comme Torres, moi je trouve que ces deux personnages, franchement c'est dommage qu'ils meurent. Moi j'aurais préféré qu'ils vivent. Voilà, c'est dommage qu'ils meurent. Donc là voilà, nous avons les boss. Donc le premier, Stefano Valentini, qui est passionné d'art, complètement cinglé. Après nous avons Théodore Wallace, qui lui est sorti complètement du monde des Satan, qui est complètement cinglé aussi. Après nous avons cette chose, qui s'appelle Mira. Enfin, ça ressemble à Mira, mais ce n'est pas vraiment Mira, enfin voilà. Donc avant de parler de ces trois boss, je vais passer avant ce que j'appelle un peu les mi-boss, qui ne sont pas vraiment des boss, mais qui ne sont pas faciles à battre quand même, il faut dire. Donc je commence directement avec ce machin-là, ce que moi j'appelle la folle. On va l'appeler la femme assise, parce qu'elle n'a pas vraiment de nom. Donc voilà, qui n'est pas facile à battre, mais qui est horrible. Donc elle en plus, ça se constitue des corps que les zombies, enfin si on peut appeler ça des zombies, parce que c'est plus des monstres. Enfin voilà, qui se constituent des corps qu'ils ont ramassés, puis après ça fait un espèce de gros mastodonte comme ça. Enfin moi quand même, je la trouve assez stylée, parce que quand même, de la part des développeurs, franchement, pour imaginer un truc comme ça, c'est bien. Mais voilà, quand même elle est super stressante, parce qu'elle n'arrête pas de rigoler, donc moi, elle m'énerve. Voilà. Donc là, nous avons Liam O'Neill. Enfin, pas vraiment, parce que là, je l'ai pris quand il est devenu un fidèle de Theodore Wallace, malheureusement. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est que lui, on était obligé de le tuer, parce que sinon, il était complètement fou. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé aussi le garder. De toute façon, il n'a pas beaucoup qui survivent, à part Kinman, la fille, et puis, bah, Sébastien. C'est dommage que lui aussi, il meure. Donc là, nous voilà, nous avons le premier boss, Stefano Valentini, qui est passionné d'art. Mais il est complètement sainégré dans sa tête. Donc moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, parce que déjà, d'une part, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une partie du... Enfin, la moitié du jeu qui est basée sur lui. Voilà, on le cherche, il nous met des monstres et trucs. Mais après, une fois qu'on l'a abattu, bah, il y a... Voilà, j'aurais aimé avoir plus d'infos sur le personnage, parce que lui, bah, il est venu comme ça, on sait qu'il veut la fille. Mais après, voilà, c'est tout. Après, il est venu comme ça, et puis il est mort comme ça. On n'a pas plus d'infos sur lui, voilà. J'aurais aimé en avoir un peu plus d'infos sur lui. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il faut quand même admettre que moi, c'est un de mes boss préférés, quand même, dans le jeu. Voilà. Donc voilà, ensuite, nous avons le deuxième boss, Théodore Wallace, alias le père Théodore. Donc voilà, moi, je le trouve très stylé, même si je préfère Stéphano. J'ai bien aimé revivre les aventures qu'on a vécues à Bicogne, quand il nous fait affronter l'homme à la tronçonneuse, l'autre avec son coffre sur la gueule, et puis la femme araignée, voilà. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment, c'était pas trop difficile, je trouve. Ce que j'aurais aimé, c'est que, bah, on l'affronte, mais à la place de ça, c'est Mira qui le tue. Voilà, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu un combat avec Théodore Wallace, et vraiment le buter, parce qu'il m'a bien énervé. Donc voilà, c'est dommage, je vous remets le passage. Donc là, voilà, c'est Mira qui le tue. Donc voilà, moi, je trouve ça franchement dommage, parce que j'aurais aimé le tuer. C'est, voilà, c'est un peu dommage. Voilà, elle l'a tué. Tu sais que je t'en veux, hein. C'est moi qui devais le tuer, normalement. C'était pas à toi. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, c'est fini. C'est vrai, c'est moi. Là, c'est moi. Ça, c'est moi qui devais avoir un maybe superflict ? Bon appareileni pour un objectif ? C'est moi quiselves. C'est moi qui suis de l'être de regretter. Donc voilà le troisième boss Mira Donc ouais enfin si on peut appeler ça Mira parce que ça ressemble pas trop à Mira cette chose C'est dégueulasse hein Enfin moi je trouve que voilà elle est aussi très stylée je trouve Mais contrairement à Stefano Bon je vous ai coupé les passages où je suis mort Parce que je suis mort environ 6 ou 7 fois Je suis mort pas mal de fois à Stefano Puis à Théodore voilà soit je suis mort à peu près 4 fois aussi Mais ça je vous les épargne tous ces passages où je suis mort Alors que Mira en fait c'est normalement le dernier boss C'est censé être le plus dur Et je suis pas mort une seule fois Faut dire quand même qu'ils nous ont donné pas mal de trucs pour survivre Voilà Donc aussi ce qui est hallucinant c'est qu'après tout ce que lui a fait Mira Stefano décide quand même de sauver Mira C'est incroyable quand même Elle essaye de le tuer puis il veut la sauver Regardez je vous remets le passage Parce que tout ce qu'elle t'a fait il essaye encore de la sauver C'est ce qu'elle t'a fait Je suis désolé Je ne voulais pas Non Je n'arrivais plus à me contrôler Donc ensuite on a ce monsieur là Donc on sait pas trop qui c'est C'est le patron de Mobius Alors lui déjà il m'énerve Parce qu'il fait sans arrêt un truc avec sa main qui est pas du tout réaliste Regardez c'est agaçant je remets le passage Sans arrêt il fait ça regardez Vous m'avez entendu Oui J'ai entendu Est-ce que je perçois de l'insubordination ? Vous ne pouvez pas le tuer Mais si je peux Et je vais le faire Une fois revenu dans notre monde il sera pour nous un handicap Allez appelez-le et donnez-lui le point d'attraction Allons au quai Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le stade Alors obéissez aux ordres ou vous signerez le contre Non Cette tentative de trahison est remetable Réfléchissez bien à qui L'humanité a besoin du stade Imagine Une conscience unifiée pour toute l'humanité La fin des conflits La fin des disparités La fin de la guerre Il n'est pas trop tard pour tout arrêter Qu'est-ce qu'il y a ? Coopérez-nous Et je vous promets une mort à toi Sinon La punition pour notre trahison Sera légendaire Je suis sûre qu'on se souviendra de moi Mais ce sera pour vous avoir anéanti Personne ne rêve d'un monde dénué de choix Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes Rejoignez-nous ou mourez Vous savez quoi ? Il y a une autre option Et c'est d'aller vous faire mettre Vous êtes stupide Mais je vous aime Quel dommage de perdre en de telles conditions qu'il Donc voilà vous voyez c'est énervant Le gars il n'arrête pas de bouger sa main gauche tout le temps Sans arrêt il n'arrête pas de bouger sa main On dirait qu'il est en train de se branler C'est super énervant Moi c'est le truc qui m'a le plus énervé On dirait qu'il a pas une main droite Il a toujours la main droite dans sa poche Il n'arrête pas de bouger sa main gauche C'est énervant Ça ne fait pas du tout réalisme en plus Franchement c'est nul C'est le truc qui m'a le plus énervé Donc sinon je vais passer à la note globale Alors le jeu a été évalué 17 sur 20 Donc moi j'aurais mis plutôt Moi je mettrais la note de 18 Parce que franchement le jeu il est super Enfin avant d'avoir vu la fin Parce que Avant la fin moi j'aurais mis que la note de 15 ou 16 Mais quand j'ai vu la fin Elle est assez Franchement c'est bien regardez Je remets le passage Parce que quand même c'est assez mouvant la fin Et c'est splendide Je pense que j'ai adoré moi Bien sûr Je vais se regarder Je vous porterai toutes les deux c'est la fin Et vous êtes Mopius doit être arrêté Rien à foutre de Mopius Nous avons déjà perdu trop de temps Nous pouvons partir tous les trois Nous irons quelque part Et nous ne nous trouverons jamais Il n'y a nulle part où aller Ils sont partout Il y sera toujours en danger Sauf si je l'ai détruit Très bien je t'attends Et que Mopius serait... Ça ne marche pas comme ça Sébastien On ne peut le faire que de l'intérieur Le Stem ne se limite pas à cette vie Tout Mopius y est connecté grâce à des implants crâniens Dès que j'aurai pris le pouvoir de Mopius Je transmettrai un signal grâce auquel Pops s'étoulera comme une femme C'est pire que Skynet Un signal capable de réduire une fois pour toutes Mon vieux Samir Mais nous sommes enfin réunis Il n'y a pas d'autre jour C'est le plan depuis le début Il n'en a jamais été autrement Pardon Mira Juste Remets-moi de prendre soin de notre petite Qu'elle n'oublie jamais combien sa mère l'aimait Malheur risque pas Tu sais J'ai encore tant de choses à te dire Tu n'as pas besoin de le dire Je ne t'ai jamais quitté des yeux douces Je sais combien tu as souffert Je sais ce qu'il t'en fait Parce que moi Je t'ai connu Tu n'as rien demandé de tout ça Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça Il est temps pour toi d'en partir Pour vivre La vie qui t'a été voulu Je t'aime Mira Vous aussi je t'aime Je vous aime tous les deux C'est pour vous que je fais tout ça Mais le temps presse Vous devez partir tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501